Musique Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Musique Cette semaine, nous avons décidé de faire une édition spéciale été. Margot s'est transformée pour l'occasion en chroniqueuse mode pour une enquête surprenante sur un accessoire indispensable pour être tendance cet été, le chapeau. Vous découvrirez dans ce une œuvre un café un couvre-chef très en vogue au XVIIe et XVIIIe siècle que vous risquez de retrouver sur les plages cette année. Lors de cette édition, un certain désaccord est arrivé au sein de l'équipe des reporters. En effet, Lucie qui est déjà en vacances sur les bords de scène n'est pas du tout du même avis concernant la mode à adopter pour la période estivale. Pour Lucie, seul le canotier trouvera place sur nos têtes cette année. Elle vous expliquera dans cet atelier rigolo comment fabriquer son propre canotier. Margot, il semblerait qu'à Côtebec, nous avons été la capitale de la mode. Pouvez-vous me confirmer cette info ? Peut-on aller jusqu'à dire que la ville a accueilli l'ancêtre de la Fashion Week ? Pourquoi Côtebec a eu ce succès ? Qu'avez-vous découvert, Margot ? Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Il semblerait en effet que Côtebec ait été un haut lieu de la mode au XVIIe siècle. Si les débuts de la Fashion Week dans cette ville semblent être un mythe, nous avons en revanche découvert qu'un accessoire en vogue faisait la célébrité de la ville, le Côtebec. Alors à quoi ressemblait-il et en quels matériaux étaient-ils fabriqués ? Nos équipes ont enquêté sur ce mystérieux Côtebec. Pour cela, nous nous sommes rendus au cœur de l'action à Côtebec-en-Caux. Nos investigations nous ont menés au sein de muséaux Seine où nous avons appris que le Côtebec est en réalité un chapeau. Étrange me direz-vous de donner le nom d'une ville à un couvre-chef du XVIIe siècle ? Et bien si tel est le cas, c'est parce que sa production a fait la renommée de la ville à l'époque. Le Côte vient faire un chapeau dans un musée sur la Seine. Pour répondre à cette question, il nous faut revenir aux origines de cette saga Côtebec-en-Caux. Si la ville est située en bord de fleuve, elle bénéficie également de la présence de deux rivières, l'Ambion et la Sainte-Gertrude. Celles-ci vont permettre à l'artisanat textile très gourmand en eau de se développer. Au sein de cette activité, un produit va faire parler de lui en arrivant jusque sur la tête de Louis XIV, c'est le Côtebec. Comme vous pouvez le voir, ce couvre-chef est un tricorne empanaché d'une plume. Attention cependant à ne pas commettre d'impair, la plume blanche est réservée au souverain. C'est un chapeau de qualité composé d'après la recette d'un certain Savary des Bruxon qui nous dit, je cite, « On est employé de la laine d'agneulain, du ploc, du duvet d'autruche ou du poil de chameau. Ils ont pris ce nom de la petite ville de Côtebec où ont été fabriqués les premiers chapeaux de cette forme. » Fin de citation. Mais un certain Dubosc apporte quelques précisions. Le duvet d'autruche n'aurait pas été utilisé. Le Côtebec serait donc fait en laine d'agneau et poil de chameau. Et c'est grâce à la Seine que ces matériaux sont acheminés à Côtebec et que le chapeau terminé peut être ensuite exporté pour se retrouver sur la tête du roi. Au-delà de la richesse de ces matériaux, c'est également son imperméabilité qui a fait son succès. S'il protège de l'appui, c'est parce qu'il est fabriqué avec des procédés complexes. Bam guimauve, solution au mercure et brossage au poil de sanglier. Mais nous ne saurions révéler tout le processus car c'est un secret bien gardé par les chapeliers Côtebec. Cet immense succès va cependant connaître quelques déboires, notamment lorsque l'édit de Nantes est révoqué, provoquant la fuite des protestants. Bon nombre de chapeliers faisaient partie de la religion réformée et vont donc être contraints de quitter Côtebec avec le secret de ce fameux chapeau. Il subira également la multiplication des contrefaçons de mauvaise qualité. C'est ainsi que ce best-seller décline peu à peu, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus aucun chapelier à Côtebec-en-Côte. Margot, je vous tire mon chapeau pour cette investigation. Chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons après une page de plus spécialité évidemment. . . . . . . . Vous partez en vacances cet été ou vous restez sur les plages normandes ? Emportez avec vous Capitaine Coog le jeu tendance de cet été. Et si vous avez trop chaud cet été, venez au musée voir l'équipe de choc et en plus, c'est climatisé. Nous rejoignons maintenant Lucie qui est au cœur d'une polka endiablée en direct de la guinguette chez Lucette. Lucie, vous nous emmenez cette semaine au cœur du 19e siècle dans cet atelier rigolo sur les loisirs en bord de scène et l'utilisation du canotier qui, pour vous, est l'accessoire phare cette année. A vous Lucie. Bonjour Stéphanie et bonjour à tout le monde. Après avoir entendu parler de chapeau, après avoir entendu parler de jeu, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler du chapeau qui incarne les loisirs sur la scène. On est parti pour un atelier rigolo. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser un canotier. Donc il s'agit d'un chapeau de paille qui rencontre un très très grand succès au cours du 19e siècle. Et à cette époque, les canots de ce type ont l'autorisation de circuler sur la scène. Donc il s'agit de petites embarcations à voile ou à rame qui étaient chargées d'amener les passagers sur les bords du fleuve pour faire la fête lors de guinguettes. Et donc initialement, ce sont les conducteurs de ces bateaux qui portent le fameux couvre-chef. Mais il va être très rapidement un véritable emblème de la société de loisirs. Et tout le monde va finir par se l'arracher. Bien, maintenant que vous savez tout, on est parti pour l'atelier. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de tout ce qu'il faut pour tracer, coller, découper. Donc règle. Col, idéalement un compas aussi. Moi, j'en avais pas. Ciseaux, cutter et puis colle également. Et idéalement, si vous avez un pistolet à colle, c'est vraiment le top. Vous allez aussi avoir besoin d'une quantité assez importante de carton. Donc pas trop épais. Et puis, pour personnaliser votre chapeau, là, vous êtes libre de prendre le médium qui vous va le plus. Donc crayon, feutre, pastel, peinture, comme vous voulez. Moi, j'ai fait mon choix et j'ai pris des bandes de papier colorant. Bien. On est parti. Donc pour commencer, vous allez vous munir de carton. Et vous allez tracer dans ce carton un premier cercle d'environ 26 cm de diamètre. Et à l'intérieur de ce cercle, vous allez également tracer un autre cercle d'environ 18 cm de diamètre. Vous le découpez et vous le gardez précieusement parce que ça va être le dessus de votre chapeau. Vous allez également vous équiper d'une bande de carton, donc assez longue, puisque celle-ci, elle fait 57 cm par 9. Et elle va vous permettre de réaliser tout le tour de votre chapeau. Et alors l'idée, là, c'est que vous preniez vos ciseaux et vous allez réaliser tout le long de la bande et de chaque côté des dentelures pour pouvoir assembler le chapeau. L'idée, c'est de faire des dentelures à environ 2 cm du bord. Donc je vous montre. Voilà, donc une fois que c'est bon, vous allez pouvoir faire l'assemblage de votre chapeau. En gros, ça fait tout le tour comme ça. Et l'idée, c'est que les dentelures du bas vont venir se glisser sous le tour de tête. Et celle du haut, vous allez les coller sous le haut du chapeau. Donc je vais faire l'assemblage et je reviens vers vous tout de suite. Bien, le canotier est monté. Et donc vous pouvez voir que j'ai déjà collé tout autour un bandeau noir qui fait référence au ruban qu'on trouvait assez souvent autour de ce genre de couvre-chef. Et donc voici l'oeuvre de mon moment préféré. On va passer à la personnalisation. Donc encore une fois, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je suis partie sur l'idée de mettre des petites fleurs autour de mon chapeau. Donc j'ai découpé dans mon papier des feuilles comme celle-ci. Et puis j'ai formé des petites fleurs comme celle-là avec mon papier. Si ça vous intéresse de faire ça, je vous montre simplement. C'est super simple. L'idée, c'est de pincer le bas de votre bandelette. Et vous allez tourner votre bandelette de papier sur elle-même en n'hésitant pas à la froisser. Il ne faut pas hésiter. Et vous allez progressivement voir apparaître sous vos yeux une jolie fleur qui vous suffira de venir coller sur vos canotiers. On est parti. A vous de jouer. Moi, je me lance. Et voilà, votre chapeau est prêt. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre tenue pour la prochaine gaguette. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers. Chapeau Lucie et Margot pour ces reportages. A vous de choisir, cher téléspectateur, pour quelle tendance vous allez opter cette allure. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Madame, Monsieur, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada